Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite d'une première vidéo que je vous avais faite sur l'utilisation du papier noir. Je vous avais donné quelques idées pour l'utiliser parce que bien souvent on se retrouve avec pas mal de ce genre de papier et on se laisse un petit peu déborder, on n'a pas trop d'idées. Ici je vais venir compléter un petit peu tout ça et on va commencer tout de suite en sortant notre machine de découpe. Et donc là en l'occurrence il s'agit de ma Big Shot, je vais la positionner sur la table 1. Vous avez compris, si vous possédez ce genre de machine ou si vous connaissez le système, si je la mets sur cette plateforme, c'est que je vais faire de l'embossage à froid. Je vous présente le classeur d'embossage avec lequel je vais travailler mais peu importe, utilisez le matériel que vous avez chez vous. Mais si vous cherchez le matériel que j'utilise, comme d'habitude je sais je me rabâche mais j'ai toujours besoin de le redire parce qu'on vient toujours me demander où se procurer telle ou telle chose que vous avez vu en vidéo, c'est toujours dans la barre d'informations. Sous chacune de mes vidéos vous cliquez sur plus ou vous cliquez sur le nom de la vidéo et ça va vous dérouler la barre d'informations, vous avez les liens directs vers les produits. Voici le rendu que ça donne, donc sur papier noir c'est très très beau et je trouve ça vraiment très original. Mais on ne va pas se contenter de garder notre papier noir, on va venir le travailler même si on aurait très bien pu faire une carte tout simplement en embossant notre papier. Et là je vais sortir une encre blanche, alors celle-ci c'est la meilleure pour moi de toutes les encres blanches que j'ai pu tester et je vais l'utiliser donc de la façon que vous voyez à l'écran. Donc ici on peut vraiment partir un petit peu comme on le veut, c'est à dire que soit on peut tapoter et mettre quelques accents de blanc à certains endroits ou on peut venir étirer un petit peu son encre, rassurez-vous ça ne va pas vider votre encreur, mais c'est vrai que là on aura une couvrance qui sera quand même beaucoup plus importante. Je ne cherche pas dans ce cas de figure à obtenir quelque chose de très précis, vous allez comprendre pourquoi par la suite. J'essaie quand même de mettre pas mal d'encre et comme vous le voyez, l'encre ne pénètre pas dans les endroits qui ont été débossés si vous voulez, c'est à dire où le classeur d'embossage a enfoncé le papier. Ici l'encre ne pénètre pas donc c'est plutôt cool. Donc je vais enlever un petit peu de l'excédent de cette encre et je vais l'étirer. Et vous voyez, elle ne pénètre toujours pas aux endroits concernés. Et ce qui est bien, c'est que là on n'est carrément plus sur du blanc, on est sur une sorte de gris et on a vraiment peine à croire qu'on est parti d'un papier noir. Je vais sortir mon petit massico de chez Tonic Studio. C'est très pratique d'avoir une petite guillotine comme ça pour éviter d'avoir à sortir la grosse quand vraiment on a un papier de type carterie qui ne nécessite pas forcément un grand format. Donc c'est pour ça que moi j'ai le petit et le grand format, comme ça au moins je suis tranquille. Je vais couper le papier que j'ai embossé et travaillé juste avant en deux et je vais donc récupérer une des deux parties et sortir de la peinture acrylique blanche. Et cette fois-ci je vais vraiment obtenir du vrai blanc entre guillemets, puisque là je vais travailler avec la peinture acrylique et une vieille éponge. Et ma peinture je vais la travailler à sec, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre d'eau, je ne vais pas la diluer pour vraiment avoir une couvrance maximale. Moi j'ai choisi d'utiliser les bords de mon petit bout de papier, mais après vous pouvez faire ça aussi à d'autres endroits, ça va vous donner de très jolis effets. Vous pouvez utiliser pas mal d'autres couleurs, mais je vous conseille quand même de partir avec de la peinture blanche, parce que ça va faire une sorte d'après. Et d'ailleurs justement si vous avez du gesso, c'est pas plus mal non plus, ça fonctionne de la même façon. Ça va préparer en fait, ça va mettre une couche, comme ça vous allez pouvoir travailler votre papier directement une fois que vous aurez mis le blanc et que tout aura bien séché. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est très relaxant à faire ce genre de technique, franchement j'aime beaucoup. Et j'aime bien ce que ça donne, et comme vous le voyez d'habitude je fonce les bords pour faire en sorte de faire ressortir la lumière. Là c'est un petit peu l'inverse, j'ai vraiment mis des accents très lumineux sur le bord de mon papier, et c'est ce que je vous dis, donc ça nous donne l'effet inverse, et c'est très très sympa aussi. Je vais aider un petit peu au séchage avec mon heat gun, même si je n'ai pas mis beaucoup de peinture, et même si comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé à sec, donc ma peinture va sécher encore plus vite. Et de toute façon je vais le laisser de côté, parce que j'avais envie de travailler l'autre papier, et de vous montrer comment je vais m'en servir. Donc je reprends mon petit massico, qui comme je vous l'ai dit, va bien me servir. J'ai commencé à découper le papier que vous avez vu, j'ai fait une bande, et ensuite je vais partir en ordre décroissant au niveau de la taille. Mais par contre au bout d'un moment, je ne vais pas vous le cacher, le massico en fait ne va pas pouvoir m'aider, parce que je n'arrive pas à bien bloquer mon papier, et je ne suis pas certaine d'arriver à faire une découpe bien droite. Alors je préfère assurer le coup, et sortir un tapis de découpe, un cutter, une règle en métal, et je vais faire ça à la main. Donc je cale bien mon papier, grâce à une chute de masking tape, comme vous avez vu. Il faut que ça accroche le papier, mais pas trop non plus, donc le masking tape ça va très très bien pour ce genre de technique. Et voilà, il ne me reste plus qu'à récupérer les petits bouts que je viens de découper. Et ensuite, je vais sortir ce paper pad de chez Action, et récupérer une chute de papier dont je me suis déjà servi. Et je vais en faire mon fond de carte. Je vais par contre devoir le sceller aussi sur mon tapis de découpe, comme vous le voyez. Donc là je réutilise encore une fois du masking tape, pour éviter d'utiliser de l'adhésif standard, et que ça déchire mon papier, ce serait dommage. Et ensuite là, on va venir coller les petites bandelettes qu'on a découpées. Je vais utiliser de la colle liquide, vous le savez que je n'aime pas cette colle, j'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec ça. Mais c'est vrai que la colle liquide, n'empêche que dans ce cas là, c'est quand même bien plus pratique, parce qu'il faut quand même essayer d'avoir ces bandes les plus droites possibles. Et donc si on part avec par exemple de l'adhésif double face, là c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, après de toute façon, on reste dans des résultats qui sont à peu près, et si vous n'êtes pas parti forcément vraiment très très droit, là pourtant je suis droite, mais avec les effets de style du classeur d'embossage, on dirait vraiment que les petits bouts de papier n'ont pas été collés droit, et pourtant c'est le cas. C'est un effet d'optique. Je vais recouper ce devant de carte pour pouvoir l'avoir aux mesures qui m'intéressent. Ensuite, je reprends ma peinture blanche, et je vais prendre également la protection pour bureau qu'on a faite ensemble, ça je vous le dis à chaque fois, si vous voulez vous faire la vôtre, je mettrai la vidéo dans la barre d'informations. C'est créé avec une plastifieuse, ça ne coûte rien du tout, et c'est vraiment très très pratique, ça évite d'en mettre un petit peu de partout, et c'est très facile à nettoyer. J'ai pris mon bon vieux pinceau éventail qui a fait la guerre, je vais m'en servir pour cette fois-ci mettre des petites gouttelettes, et pour diluer ma peinture, vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu d'eau. C'est pratique parce que cette technique, elle permet aussi de venir cacher s'il y avait une petite bandelette par-ci par-là qui n'était pas collée vraiment très très droit, et en plus ça donne un petit peu d'intérêt, des détails, donc c'est tout ce que j'aime. Et ensuite je reprends l'autre morceau de papier que j'avais travaillé au début avec la peinture blanche, je prends une mousse qui me sert, enfin c'est des anciennes mousses de maquillage dont je ne me suis jamais servi d'ailleurs, je les ai faites atterrir dans ma scraproom parce que là je sais qu'elles vont me servir, je les utilise pour venir poser une encre qui n'est pas une encre distress ou autre, c'est pour ça que j'ai des éponges qui sont allouées à cette technique, parce que c'est vrai que ça ce n'est pas une encre qu'on a l'habitude d'utiliser un petit peu comme ça pour faire des fonds ou autre, mais là ça s'y prête plutôt bien que ce soit la memento ou la versafine. J'ai sorti deux teintes de bleu parce que je voulais vraiment avoir cet effet bleu, mer, c'est trop trop joli, on voit vraiment bien ressortir tout ça grâce à la peinture blanche bien évidemment. Donc j'ai travaillé mon fonds pour avoir une sorte d'effet de vague, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la vidéo vraiment le joli rendu que ça donne parce que j'avais en fait dans l'idée de me servir d'un des tampons que j'ai eu il y a peu de temps chez Craftelier, je vais vous montrer tout ça un petit peu plus loin en attendant, je vais essuyer ma petite protection de bureau, je vais sortir mon grand massico guillotine cette fois-ci et je vais découper ma base de carte. Cette fois-ci par contre, je vais utiliser de l'adhésif double face et dans ces cas-là, j'utilise toujours celui de chez Craftelier qui est super pratique, vous voyez, on peut le couper à la main, pas besoin de ciseaux, donc ça c'est vraiment vraiment super. En plus, il tient très très bien, il arrive sous diverses formes, donc c'est un pack économique dans lequel vous avez plusieurs rouleaux, des plus épais, des plus fins, et c'est vraiment vraiment chouette parce que ça coûte vraiment pas cher et qu'on est toujours à même d'avoir besoin de ça dans sa scraproom. Et ensuite, je viens faire adhérer mon devant de carte sur la base que je viens de créer. Je prends ma stamp plateforme de chez Tonic Studio, j'ai sélectionné un petit tampon, alors celui-ci, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous retrouver le set de tampons concernés, parce qu'en fait, il me semble que je l'ai eu d'occasion sur Vinted et qu'il n'y avait pas le packaging avec... Mais bon, c'est pas très grave, vous pouvez reproduire la carte chez vous si vous voulez avec les tampons que vous avez. Je vous le montre quand même à l'écran au cas où ça vous parle. Et si vous le reconnaissez, vous serez bien gentil de nous dire son nom dans les commentaires. Ensuite, je prends le papier que je viens de tamponner et là, je vais vous montrer les dyes bannières qui viennent de chez Action que je vais utiliser, mais je n'avais pas saisi tout de suite qu'en fait, je pars dans le mauvais sens, mais je vais rattraper tout ça par la suite, c'est pas très grave. Donc je fais quand même ma découpe à l'aide de ma Big Shot. Je récupère ma découpe et ça fait déjà très très joli, mais bon, vous allez voir un petit peu plus loin que je vais faire quelque chose d'encore mieux, ça me paraîtra beaucoup plus logique sur ma carte. Donc je prends un autre die d'une taille un petit peu plus grande, je vais effectuer une autre découpe dans du papier noir cette fois-ci. Et voici le rendu que ça aurait dû donner et c'est là que je réalise et que je me dis mais en fait, non, non, il aurait mieux valu que je le mette comme ça et donc là, je suis bonne pour presque tout recommencer puisque je n'aurais qu'à tamponner de nouveau et puis refaire ma découpe avec le premier die bannière le plus petit. Donc ça va, c'est encore pas trop trop grave. Et voilà, tout de suite, ça donne un autre style. Tout de suite, je trouve ça beaucoup mieux. A l'aide de mon quicki glue, je vais venir coller mon papier blanc sur le noir, vous aurez bien compris. Et j'aurais pu coller comme ça également sur ma carte mais j'ai eu envie de mettre un petit peu de relief puisqu'on est dans le relief, on a travaillé, je vous rappelle, avec un classeur d'embossage donc le relief, on est déjà la tête la première dedans mais on va continuer, il n'y en a jamais trop. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser de la mousse adhésive en relief et celle-ci, elle vient aussi de chez Craftely, elle est très bien. Elle vient en petits rouleaux comme ça, elle colle vraiment très très bien et elle n'est ni trop épaisse ni pas assez, donc elle est vraiment top. Voilà, je place ma petite bannière à peu près comme je le souhaite sur ma carte. Et voilà, cette carte est terminée, vous voyez, il ne faut pas énormément de temps pour la faire et pourtant, je trouve qu'elle a quand même un style qui est vraiment sympa. ça sort un petit peu de l'ordinaire, j'aime bien ce que ça a donné. Allez, on va terminer la deuxième création donc je prends un papier blanc que je vais retailler au format 10 par 15 parce que je vais faire une carte de Project Life et bien sûr, puisque c'est une carte de Project Life qui va finir dans mon Project Life je vais arrondir les coins parce que c'est comme ça qu'est mon Project Life. Si vous ne savez pas ce qu'est le Project Life, je vous mets le lien vers la playlist qui concerne cette discipline, vous allez voir, c'est vraiment vraiment chouette. Donc voici les tampons de chez Studio Light que je vais utiliser si vous les cherchez, ils sont eux aussi dans la barre d'informations ils viennent de chez Craftelier et pour l'été prochain, enfin pour cet été, l'été qui arrive ça va vraiment être top du top. Mais bon, j'ai choisi de prendre un petit peu d'avance et donc du coup, je me dis que d'accord, il fait beau mais l'été n'est encore pas arrivé mais ça ne m'empêche pas effectivement de prendre un petit peu d'avance et de commencer à créer des cartes de Project Life sur ce thème comme ça, j'en aurais déjà sous la main. Alors j'ai tamponné à l'aide de mon encre Archival parce que j'ai tamponné sur le papier que je vous ai montré dans la vidéo précédente le papier qui vient de chez Action et c'est ce fameux papier lisse qui pose un petit peu de problème surtout avec la Versafine, j'ai l'impression qu'il met beaucoup beaucoup de temps à sécher il est très lisse et je pense que ça vient de ça mais bon, écoutez, il faut quand même le passer ce papier maintenant que je l'ai acheté donc je n'ai pas pris la Versafine qui met un petit peu plus de temps à sécher j'ai privilégié l'encre Archival comme je vous l'ai dit, qui a presque les mêmes propriétés c'est une très bonne encre également et ensuite donc j'ai choisi de venir découper grâce à l'aide de tout petits ciseaux comme ça qui viennent de chez Action si vous les cherchez eux ils sont pas mal par contre je les aime bien j'en ai plusieurs, certains que j'utilise pour les petits bouts de tissu d'autres que j'utilise exclusivement pour le papier etc et comme ça, ça permet d'avoir des ciseaux qui coupent toujours j'ai sorti une encre Distress et donc hop là, le couvercle qui s'envole vous avez vu le vol du couvercle, ça reste rare en cette saison et ensuite donc j'ai tapoté mon pâte d'encre sur la petite protection de bureau que vous connaissez bien maintenant j'ai mis de l'eau et je vais utiliser un autre pinceau éventail qui celui-ci, il va beaucoup mieux, il est quasiment tout neuf je l'ai eu il y a peu de temps chez Craftelier j'aime bien parce que les pinceaux éventail il n'y a vraiment rien de mieux pour faire vraiment de très très jolis effets de gouttelettes comme ça et moi vous le savez si vous suivez mes vidéos j'en mets très très régulièrement sur mes créations donc voici ce que ça a donné, c'est très très bien il n'y en a ni trop ni trop peu donc je vais reprendre le petit morceau de papier que j'ai travaillé juste avant je vais le coller tout simplement à peu près au milieu de ma carte de Project Life une fois qu'il aura bien adhéré je vais prendre le tampon que j'ai découpé juste avant et je vais venir lui aussi le coller sur cette carte par contre je ne mettrai pas forcément de relief ou autre parce que le Project Life on le conserve dans un classeur et mettre de l'épaisseur c'est pas toujours une bonne idée je le fais très très exceptionnellement mais là c'était franchement pas le cas j'ai simplement mis de la colle liquide à l'arrière et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez ces jolis effets que ça donne vraiment c'est très assorti au thème de ma carte on voit un petit peu des effets de vagues comme ça je trouve ça tellement joli ça prend très peu de temps à faire vraiment ça met très très en valeur cette création je trouve il y a des effets d'écume voilà c'est très très beau enfin ça me plaît beaucoup j'espère que ça vous plaît à vous également si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude parce que ça ça fait toujours plaisir aux créateurs ça aide les vidéos à être référencées et puis surtout on sait le genre de vidéos qui vous plaît n'hésitez pas à le faire et à partager également cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour vos scrap copines si vous pensez qu'il y a des techniques qu'elles mériteraient de connaître et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations gros bisous bye bye les déjeuner 2 vous Sous-titrage ST' 501